Activité 2, on va demander à l'enfant d'identifier les fractions. Alors, l'idéal, il y a un support qui sera en ligne, c'est d'avoir déjà des supports partagés. Vous voyez là, j'ai repris des camemberts partagés en 3, en 6, en 10, en 4, mais j'ai dit qu'il fallait varier. Donc là, par exemple, un rectangle partagé en 5, une forme un peu plus originale, un rectangle partagé en 12, triangle, rectangle, un rectangle partagé en 8, un rectangle partagé en 10, un hexagone partagé en 6, un carré partagé en 16, il ne s'agit pas de travailler que sur les demi-lécarts, là je retrouve un disque en 8e, en demi, et puis pourquoi pas, un carré partagé en 100. Donc le support est en ligne, vous les imprimez si vous le pouvez, sinon vous les fabriquez, c'est un peu fascisieux, mais ça peut se fabriquer. Et puis, voilà, je colorie des parties, et je demande à l'enfant à quelle fraction cela correspond. Donc ici, j'ai bien une partie coloriée sur un rectangle partagé en 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai bien la fraction 1 cinquième, et pour aider l'enfant à bien comprendre, je peux l'aider comme ça, 1, j'ai bien pris une partie sur un découpage en 5, et puis je reproduis ce travail, voilà, avec d'autres supports, je vais varier, donc là il s'agit d'identifier des fractions, là j'ai donc deux parties coloriées sur un partage en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 sixièmes, et puis l'enfant peut voir aussi que c'est pareil, que 1 tiers. Et là je vais travailler sur la variété des supports, la façon de colorier, donc en coloriant ainsi, il va pouvoir m'offrir visuellement deux réponses, donc j'ai partagé en 16, soit il voit qu'il y en a 4 de colorier, certains voient directement qu'effectivement ça fait bien un quart. Voilà sur ce travail d'identification des fractions à partir de différents supports qu'on a fabriqués. Sous-titrage ST' 501